Mon bilan 2022 et les nouveaux projets pour 2023. Bonjour ici d'Orient Vallée. Je viens comme chaque année faire un bilan de l'année passée, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel, que ce soit dans ce qui se vit à l'intérieur ou à l'extérieur, et laisser la place pour que le nouveau puisse émerger. Et donc vous présenter tout ça rapidement. Dans cette transition de 2022 à 2023, qui demande aussi à chaque année beaucoup de présence, d'attention, de conscience. Et donc cette année 2022, elle a été extrêmement challengeante pour beaucoup, que ce soit individuellement ou collectivement. Et c'était vraiment une année en lien avec, il y avait une notion de matière, il y avait une notion de transcender tout ce qui est en lien avec la matrice, c'était la vibration du 6, c'est la vibration du 666, qui était un portail majeur de cette année. Et donc d'une certaine façon, il y a énormément de systèmes, de programmes, de luttes qui ont pu être mis en lumière pour qu'elles soient transcendées, transmutées, etc. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de choses se vivre collectivement en termes de combats, de guerres, de luttes par rapport à des vaccins ou à des choses qui se mettent en place dans notre société, qu'on ne juge pas à un moment donné en harmonie avec la vie. Et donc voilà, tout ça est mis en lumière pour que ça puisse être transcendé. Au niveau personnel, moi ça a été vraiment en lien avec l'administration, les impôts. Donc j'ai eu un contrôle fiscal sur mon ancienne société et en fait il y a eu des manquements, on va dire, administratifs entre l'ancienne société et la nouvelle société. Donc en fait plutôt que de voir intelligemment ce qui s'était passé et on a créé, avec les personnes qui m'accompagnent, tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien, mais en fait ça n'a pas été accepté de façon totalement absurde. Et donc voilà, on m'a accusé d'avoir détourné des dizaines de milliers d'euros et donc en fait je suis encore dedans. Mais voilà, l'idée ce n'est pas de voir ce qui se passe vraiment dans la matière, mais ce qui est touché au fond. Et donc ce qui a été vu, c'est vraiment le besoin de s'apaiser, de faire la paix, d'être en harmonie avec tous les systèmes en place, que ce soit le système de l'État, des impôts, de l'administration et voir cette société pyramidale et en fait juste être en paix avec, cesser d'être en lutte ou en fuite par rapport à tout ce qui peut se vivre dans ces domaines-là, s'autoriser à vivre dans ces systèmes sans qu'il y ait d'attaches, sans qu'il y ait de combats, sans qu'il y ait de luttes. Et donc voilà, ça a été un gros chemin de libération, de purification. On a aussi fait le portail 666 qui a permis de mettre en lumière tous les programmes, toutes les attaches à la matrice et tous les programmes sociétaux, sociaux, etc. Et donc en fait, cette année, ça a été énormément de libération, de toute nature. Je me sentais déjà léger avant et j'avais l'impression d'avoir traversé énormément de karma en lien justement avec l'administratif, avec la comptabilité, etc. Mais en fait, de toute évidence, il en restait énormément. Donc voilà, l'œuvre purificatrice continue à se faire et à cette intention toujours de lâcher toute attache, de devenir juste un pur canal du vivant, de ne plus chercher à exister à travers quoi que ce soit et donc de laisser tout ce qui fait obstacle à cela se consumer naturellement et être mis en lumière quand ça a besoin d'être mis en lumière. Donc voilà, évidemment, après dans la matière, on prend les décisions et les actions nécessaires pour que ça puisse se régler, pour que ça puisse avancer de façon la plus fluide possible. Mais l'important, c'est le travail intérieur qui se fait naturellement. Cette année, sinon, il n'y a pas eu... Voilà, je n'ai pas bougé spécialement, je n'ai pas fait de voyage comme souvent, j'ai un voyage initiatique à partager. Mais il y en aura en 2023. En 2023, j'ai prévu déjà une marge dans le désert. Donc voilà, j'en parle déjà régulièrement, cette marge dans le désert intérieur. Et là, c'est l'opportunité d'aller en faire un aussi à l'extérieur, voir les connexions qui peuvent se faire et comment ça peut s'incarner davantage aussi au fond de soi. Et voilà, 2022, il y a eu la naissance de plein de nouveaux portails initiatiques, donc c'est ces accompagnements intenses, en conscience, en présence, qui permettent de libérer, d'expanser tout ce qui a besoin de l'être à travers soi, dans les différentes parts de soi, d'unifier toutes les parts de soi. Et il y en a qui sont quasiment passées inaperçues parce que je les ai à peine présentées. Et voilà, en 2023, il va y avoir plus de structures là-dessus. Il y en a qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont naître. Et il y a un nouvel accompagnement en février qui va avoir le jour, qui s'appelle pour l'instant Expansion Vibratoire ou Ascension Vibratoire, et qui est vraiment en lien avec l'être humain originel, faire que toutes les parts de soi, tous les corps, tous les chakras, tous les champs d'énergie, toute la conscience puisse s'harmoniser et s'expanser à l'infini pour refléter vraiment ce que je suis en essence et de toute éternité, et pouvoir incarner pleinement les vibrations qui se font toujours plus élevées sur cette terre. Donc voilà, il y aura un processus en plusieurs jours, je ne sais pas encore exactement, mais au moins 12 jours, qui seront structurés de façon à renouer avec la plus haute vibration en soi et notre pouvoir créateur divin et restructurer, réamuser toutes les parts de soi, renouer toutes les parts de soi à l'infini, terrestre, céleste, etc. Donc grande joie de pouvoir laisser de la place pour ça. Donc il y a la marche en terre sacrée qui va se laper, présence sacrée désormais, qui sera à partir de juin, donc il n'y aura pas de session en février comme l'année dernière, ça sera en juin, et donc je vais voir après comment ça se partage entre ces deux accompagnements. Il y aura des portails quasiment tous les mois, je ne sais pas encore exactement, mais en lien avec les portails énergétiques, numérologiques, qui sont les plus, qui sont vivants, vibrants chaque mois. Et donc voilà, il y a une structure de ce type-là qui va se mettre en place, tous les anciens portails initiatiques vont plus ou moins céder la place, certains vont remplacer d'autres choses, voilà, on verra. Mais voilà, ça bouge beaucoup dans ce domaine-là, dans l'accompagnement, c'est toujours fluide, il y a toujours de la nouveauté. Et je ferai une conférence sur les énergies de 2023, début du mois, donc ça sera le 11 janvier, mercredi 11 janvier, à 20h. Et voilà, c'est toujours un rendez-vous particulier, c'est le seul rendez-vous officiel que je fais dans l'année, en fait, publique, où je donne énormément, et l'idée, c'est vraiment de s'harmoniser avec les nouvelles énergies de l'année et de vous présenter tout ce que je vais mettre en place aussi en accompagnement dans cette dynamique-là. Et voilà, j'ai déjà dit beaucoup de choses, voilà, l'intention pour 2023, ce qui est là présent, en tout cas maintenant, c'est d'être une bénédiction pour le monde. C'est qu'il n'y ait plus aucune attache personnelle dans ce qui est accompli. Donc je vois que ça se fait déjà de façon très naturelle dans beaucoup de domaines, notamment à travers Terre cristalline et l'accompagnement. Il y a une fluidité qui fait que l'activité est plutôt pérenne malgré les soucis qu'il peut y avoir avec l'administration. Mais l'activité est pérenne, donc je n'ai pas besoin de mettre de l'énergie sur comment la faire vivre ou comment la faire continuer. J'ai ce dont j'ai besoin pour vivre et donc je peux juste focaliser toute mon intention sur qu'est-ce qui a vraiment soif de s'exprimer, qu'est-ce qui a la joie de s'exprimer, qu'est-ce qui a besoin d'être offert au monde. Et donc voilà, il y a une fluidité absolue là-dedans. Et après, l'idée c'est de laisser s'expanser tout ça dans tous les domaines de ma vie, d'être juste une bénédiction, qui n'est pas d'attache personnelle ou de volonté personnelle à travers quoi que ce soit, qui est juste le pur élan de joie, d'être vivant et d'exprimer, qui puisse prendre toute la place à chaque instant. Il y aura certainement d'autres intentions qui vont se greffer là-dessus selon tout ce qu'on va traverser énergétiquement et en conscience. Évidemment, 2023 sera une année différente, bien qu'elle repose sur les fondations de 2022 qui a été assez tumultueuse. Et donc voilà, à voir comment 2023 s'offre à nous. Mais ça sera une année dédiée davantage à la spiritualité et au ciel qui s'ancre sur la terre. Je reviendrai vers vous le 11 janvier pour vous détailler absolument tout ce qu'on peut potentiellement y vivre, donc pouvoir vivre cette année le plus en conscience possible et de façon la plus fluide possible. Il y a un article associé à cette vidéo qui sera peut-être plus complet, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, joie de vous faire ce partage. Je vous encourage à faire cela pour vous, à poser ce qui a pu être libéré, ce qui était un... Et notamment, du coup, je n'en ai pas parlé, mais pour moi, ce qui étaient les grosses choses à libérer, c'était surtout ce qui était en lien avec l'injustice. cette année, tout ce qui est en lien avec cette domination patriarcale, cette domination d'autorité absurde à laquelle je n'ai jamais donné mon consentement mais qui s'impose dans notre système. Et donc, voilà, ça a été beaucoup d'injustice, de trahison qui ont lâché. Et donc, maintenant, je ressens beaucoup plus de légèreté. Je ne dirais pas que tout a été transcendé, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de fluidité à travers toutes ces situations, beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'équilibre. Et donc, voilà, ça va certainement continuer encore à oeuvrer parce que c'est le droit d'être fini ce contrôle fiscal pour moi. Mais voilà, ça fait son oeuvre et donc, l'intention maintenant, c'est de continuer d'être juste une bénédiction, un canal d'expression pure pour la vie. Et voilà, c'est là ce qui est là maintenant. Ça va certainement évoluer d'autres choses et je vous invite à faire le bilan pour vous aussi, voir ce qui a lâché, ce qui est prêt peut-être à lâcher maintenant, ce qui a soif de s'élever à la place, de prendre toute la place. Et voilà, ça peut être juste un temps précieux, sacré pour vous, dédié à cela et pouvoir repartir d'un pas neuf en cette nouvelle année. Joie de vous retrouver en 2023, même si énergétiquement, tout est déjà, le passage a été déjà fait, mais dans la bassière, on est toujours un petit peu à la traîne. Donc, joyeux passage à vous, magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada